On va étudier Bezrat HaShem le Daft Kuf Rav Gimel. On reprend la cinquième ligne du début du Daft, Tanoura Banan. La Bretagne nous dit comme ça, Tanoura Banan, une troupe de soldats romains qui passaient d'endroit à endroit pour faire la guerre. Dans leur trajectoire, ils sont entrés dans une maison. La maison dans laquelle ils sont entrés, elle est devenue Tamé à cause de Tumat Met, de la Tumat du mort. Pourquoi ? Tu n'as de troupe de soldats, tu n'as pas de troupe de soldats. Qui n'a pas avec lui quelques peaux de tête de mort qui étaient travaillées. Ils faisaient avec ça de la magie pendant la guerre. La Bretagne est finie, elle dit, « Ne t'étonnes pas sur cette donnée-là. » La peau de la tête de Rabbi Ishmael, c'était un des dix Arbouga Malchut, qui a été tué par les Romains. La peau de sa tête, elle était posée sur la tête des rois. Ils faisaient avec ça de la magie et toutes sortes de choses de ce genre. Et donc, la Baraita nous dit, c'est pour ça que les maisons dans lesquelles les soldats rentrent, deviennent Tameh Met. Et on va prendre la Mishnah, qui va nous parler de la Tumat, de la peau des animaux. On sait très bien que la peau des animaux n'a pas de Tumat, ne devient pas Tameh, sauf si elle est encore attachée à l'animal, que dans ce cas-là, elle peut redevenir Tameh, et elle peut transmettre la Tumat. C'est-à-dire que si la personne qui va toucher cette peau, elle était Tameh, alors là, la peau va devenir Tameh, elle va rendre Tameh aussi la Béhema. Et si, dans l'autre sens aussi, si la Béhema, elle était Tameh, alors là, celui qui va toucher la peau de la Béhema, il va devenir Tameh, la peau de la Béhema va lui transmettre la Tumat de la Béhema elle-même. Mais ça, c'est que si la peau, elle est rattachée à la chair de la Béhema. Dès que la peau, elle est détachée de la chair de la Béhema, elle ne transmet pas la Tumat. Jusqu'à quand ça va s'appeler que si on dépose une Béhema, jusqu'à quand ça va s'appeler que la peau, elle est rattachée à la Béhema ? C'est de ça que cette Mishnah va nous parler. Un Mavchit, celui qui dépose, dans un animal domestique ou sauvage, que ce soit une Béhema qui est Téora ou bien une Béhema qui est Tmea, que ce soit une Béhema, un gros bétail, un menu bétail. Alors là, il y avait plusieurs façons de déposer. Les chatillards, si on dépose pour faire un tapis, pour faire une nappe ou un tapis, que là, la façon de dépecer, c'était qu'on découpait en fait, surtout le long de la Béhema, au niveau du ventre, on dépeçait dans la largeur, on découpait la peau et après on l'a dépeçée sur toute la longueur. Alors là, tant que c'était accroché, qu'aider à Risa, tant que c'était, on a commencé à dépecer, mais il y a encore jusqu'à Risa, il y a juste de quoi attraper la peau. Alors là, ça s'appelle que c'est encore rattaché. Et donc, s'il y a un tephar, ça s'appelle que la peau, elle est encore rattachée et la peau, elle transmet la Touma. Si on a détaché, on a dépecé plus qu'un tephar, ça s'appelle que la peau, que la peau qui a été, l'endroit où ça a été dépecé, ça ne s'appelle pas accroché, attaché à la chair de la Béhema et ça ne transmet pas la Touma. Ou la Chémette. Maintenant, si on dépeçait la Béhema pour en faire une gourde, que là, la façon de dépecer, on ne découpait pas sur toute la longueur. On commençait par le cou et on retournait la peau et on dépeçait de cette façon-là toute la Béhema. Alors là, dans ce cas-là, jusqu'au moment où il va dépecer l'endroit de la poitrine, ça s'appelle que la peau est rattachée à la Béhema et elle va transmettre la Touma. Maintenant, pourquoi ? Parce que la peau, au niveau de la poitrine, la peau, elle est attachée très fort et c'est très difficile à la détacher et donc, peut-être qu'il va faire un arrêt avant de dépecer la poitrine, il va faire un arrêt et à ce moment-là, il va se servir de la peau qu'il a déjà détachée, qu'il a déjà dépecée. Il va se servir pour bouger la Béhema d'un endroit à l'autre et puisque cette peau, elle va lui servir dense à la Béhema et donc, ça s'appelle qu'elle fait partie de la Béhema et elle va transmettre la Touma. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle la peau qui est dépecée, elle peut transmettre la Touma, elle pourrait transmettre la Touma, c'est parce qu'en fait, elle sert à la Béhema, elle sert en tant qu'anse à la Béhema. Et donc, dans ce cas-là, tant qu'on n'a pas dépecé la poitrine, elle pourrait servir d'anse et donc, c'est pour ça que ça va transmettre la Touma. Amarguil, maintenant, celui qui dépose la Béhema par les pieds, donc, sans découper, il dépose par les pieds et après, il retourne la peau et il dépose de cette façon-là toute la Béhema. Alors là, tant que la peau est rattachée à un certain endroit, ça s'appelle qu'elle est rattachée à la Béhema et elle peut l'itamer ou l'étamer et elle pourra devenir, si c'est la viande, elle était Tahor, elle pourra devenir tamée si la personne qui touche la peau était tamée ou l'étamer ou bien si c'était l'inverse, si la viande était tamée, elle pourra rendre tamée la personne Tahor qui va toucher la peau tant qu'elle est attachée à un endroit tant qu'elle est attachée à un endroit à la Béhema. Et donc, ça, c'est les trois différentes Alakhot de la Mishnah. Maintenant, sur le dernier cas, quand on a dit que si c'est attaché à n'importe quel endroit, ça s'appelle encore que c'est rattaché, alors là, la Mishnah, elle termine avec une machoquette Orjah Latavar. Si on a tout détaché, mais on a tout dépecé et juste, il reste la peau qui est rattachée au cou. Que la peau qui est rattachée au cou, c'est une peau qui tombe toute seule même. C'est une peau qui est attachée de façon très fragile. Rabbi Yohanan Ben Nourri, il dit ça, ça ne s'appelle pas que c'est rattaché. Donc, même quand on a dit que n'importe quel rattachement, ça s'appelle qu'il est rattaché, ça n'inclut pas quand c'est rattaché au cou. La Chachamim en brille et Chachamim il dit non, ils ne sont pas d'accord. Là, ça s'appelle que c'est rattaché jusqu'à ce qu'il va dépecer toute la BMA, même la peau du cou. Ça s'appelle que c'est rattaché. Et donc, ça c'est l'avis de Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yohanan Ben Nourri. Maintenant, l'Akmaral va retourner sur le premier chiou que si on dépece pour en faire un tapis, que là on découpait surtout le long de la BMA. Et là, on a dit que le chiou pour que ça s'appelle que c'est encore rattaché, c'est Kedah Khiza, c'est de quoi attraper. De quoi attraper, c'est un Tephah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si après qu'on a déjà dépecé un Tephah, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va dire qu'à partir de ce moment-là, toute la peau qui est dépecée, elle n'est pas considérée comme rattachée à la BMA ? Ou bien le Tephah qui va être proche, quand même, même après qu'on a dépecé cinq Tephahim par exemple, le Tephah qui sera proche de la chair, celui-là, il sera considéré comme s'il est rattaché à la chair et il va transmettre la Touma. Alors là, il y a une mahlouquette. Amarav, Tahor, Amufchat. Rav, il dit, toute la peau qui est dépecée après avoir dépecé le chure de Kedé Akhiza, toute cette peau-là, elle va être Tahor et elle ne va pas transmettre la Touma. Ravasi, Amar, il dit, Tephah, il dit, que même quand on a dépecé plusieurs Tephahim, le Tephah qui va être proche de la chair, celui-là, il va lui être Tamé, il va lui transmettre la Touma. Et sur ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, Ravasi, il pense que à chaque fois que même si on a dépecé plusieurs Tephahim, le Tephah qui est proche de la chair, il va nous servir en tant qu'Anse pour continuer à dépecer la BMA ou bien la bouger d'un endroit à l'autre. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie de la BMA et ça transmet la Touma. Ça, c'est la mahlukat entre Rav et Ravasi. Et maintenant, la Gmara va objecter. Mais il y a celui qui dépose comme le Chir qu'on a cité, à partir de ce Chir là, celui qui touche la peau déposée, la peau qui est déjà détachée, il est là. même s'il a touché le Téphar qui est proche de la chair, la Gmara le repousse et il dit il sera taor sauf s'il touche le Téphar qui est proche de la chair et donc, comme ça, on répond sur la vie de Ravasi. celui qui touche la peau d'une behematmea à l'endroit de la peau qui touche la chair, alors là, il sera taor c'est que la peau qui touche la chair je te dis que le Téphar qui touche que le Téphar qui est proche de la chair celui-là il sera taor bien que c'est le Téphar qui est proche de la chair et donc, c'est une question c'est une question sur Ravasi la Gmara elle répond non, tout Téphar tout Téphar qui est proche de la chair il s'appelle le Téphar il s'appelle la la peau qui touche la chair qui touche la chair ça a un certain chiourg on dit que ça touche c'est pas forcément que ça touche ma mâche c'est tout Téphar qui est proche de la chair ça s'appelle qui touche la chair et donc il n'y a pas de preuve d'ici Tashma encore une preuve ça c'est notre Mishnah celui qui dépasse un animal domestique ou sauvage alors là c'est considéré comme c'est considéré comme comme rataché et ça rend tamé mais le Téphar qui est proche de la chair il sera Tahor donc les rois de quoi on parle on parle après qu'on a déjà dépensé le chiourg de Kedah Khiza le Téphar qui sera quand même même le Téphar qui sera proche de la chair il sera Tahor il ne va pas transmettre la Touma et donc on voit Mamash comme l'avis de Rav Agmona a dit non on parle du premier Téphar après avoir dépassé le chiourg de Kedah Khiza quand est-ce que Rav a dit que même quand on a dépassé le chiourg de Kedah Khiza le Téphar qui sera proche de la chair il sera il sera tamé il va transmettre la Touma c'est que le deuxième Téphar après avoir dépassé le chiourg de Kedah Khiza mais le premier Téphar après avoir dépassé le chiourg de Kedah Khiza même d'après Rav il ne sert pas il ne peut pas nous servir c'est un trop petit chiourg il ne peut pas nous servir pour transporter la Bema d'un endroit à l'autre il ne peut pas nous servir d'hans et donc il ne fait pas partie de la Bema et il ne va pas transmettre la Touma tout ce que Rav a dit que le Téphar qui est proche de la chair il va transmettre la Touma c'est que à partir du deuxième Téphar après avoir dépassé le chiourg de Kedah Khiza celui-là puisqu'il y a un assez grand chiourg il y a un assez grand morceau de peau qui est dépecé alors là il va se servir du Téphar qui est proche de la chair pour transporter la Bema d'un endroit à l'autre ça va servir de hans et là il pense que c'est considéré comme si ça fait partie de la Bema et ça va transmettre la Touma Tana la Bretagne nous dit Kama Kedah Khiza combien c'est le chiourg de Kedah Khiza sur lequel on a dit que ça s'appelle que c'est rattaché à la Bema Téphar c'est un Téphar pourtant la Bretagne nous dit une autre Bretagne nous dit Tfakhayim deux Téphar Amar Abaye Abaye dit effectivement c'est deux Téphar et quand on a dit un Téphar on avait la Gavana de dire Téphar Kafoul un Téphar doublé pourquoi ? parce qu'en fait pour bien pour bien pouvoir tenir cette peau pour pouvoir transporter la Bema on pliait le Téphar de peau en deux et pour bien l'attraper et pour pouvoir bien tirer la Bema et donc quand on dit un Téphar ça veut dire un Téphar doublé une preuve qu'on voit aussi dans une Bretagne comme ça Kama Kedah Khiza combien c'est le chiourg de Kedah Khiza un Téphar kafoul un Téphar doublé là la Gmara elle va ramener une Mishnah elle va l'expliquer et après elle va faire le rapport avec une autre Mishnah Nanatam il y a une Mishnah qui dit dans ma serrée de Kedih au sujet de Touma Vetahara Talit un Nabi qui était amé maintenant on sait très bien qu'un Nabi qui est amé une chose ou bien n'importe quelque chose qui est amé si il perd son statut de Kedih alors là il perd sa Touma aussi parce que la Touma elle vient sur quelque chose qui est apte à recevoir la Touma et c'est qu'une chose terminée une chose faite qui est apte à recevoir la Touma si elle perd son statut et on casse l'ustensile ou bien on déchire l'habit ça perd son statut de Touma maintenant un Talit un Nabi qui a commencé à le déchirer pour lui enlever son statut de Touma si on a déchiré la majorité de l'habit alors là les parties découpées ne sont pas considérées comme rattachées et le ou Théora et donc elle perd son Satouma l'habit perd son Satouma l'agmara elle elle précise Amar Abnachman Amar Ababaravua L'oshanou quand est-ce qu'on a dit que ça perd Satouma et là le Talit on parle d'un Talit qui était tamé et qu'on l'a trempé dans le Mikve et juste le problème il est c'est que bien après qu'on l'a trempé dans le Mikve aussi il faut attendre la nuit pour que ça devienne tamé ça devienne taor et là dans ce cas là on a dit que si on le déchire en majorité il perd Satouma directement sans attendre le soir parce qu'en fait du fait qu'on a vu que cette personne là il n'a pas pitié de cet habit il a trempé dans l'eau il n'a pas eu peur que l'eau abîme l'habit et donc puisqu'il n'a pas pitié de son habit alors il ne va pas avoir pitié et il va le déchirer correctement il va le déchirer en majorité correctement et il va puisqu'il va le déchirer correctement on est sommaire sur ça on est sommaire sur ça pour dire que le talit il va devenir taor mais un talit qu'on n'a pas on ne l'a pas on ne l'a pas on ne l'a pas fait on ne l'a pas trempé au migvé donc il est tamé entièrement l'eau dans ce cas là même quand on a même quand on déchire en majorité cette habit là il ne va pas devenir taor pourquoi Gizera dit peut-être qu'il ne va pas bien le déchirer il ne va pas le déchirer en majorité il va avoir pitié de son habit il ne va pas le déchirer en majorité et donc Gizera dit que même si on le déchire en majorité il ne va pas perdre son statut de Touma maintenant Rabbah il va poser deux questions j'ai deux questions sur ton psak Rabbah premièrement si tu vas rendre taor cet habit là qui a été déchiré le jour de cette vie là le jour où on l'a on l'a trempé au migvé alors là on n'a qu'à craindre autre chose on n'a qu'à craindre que les gens ils vont peut-être dire les gens ils vont dire ils vont voir que cette personne il a trempé son talit son habit tamé et directement après il est devenu taor sans attendre la nuit les gens ils vont dire que le migvé il marche directement sans attendre la nuit donc ça c'est la première question qu'il lui pose encore une autre question si tu crains si tu crains qu'une personne elle ne va pas découper correctement comme le bon chiot alors là si c'est comme ça autre part aussi tu devrais craindre comme ça le korban qui était fait avec une volaille que là les rabis qui pensent que quand on faisait la melika c'est à dire on découpait on faisait la shrita avec l'ongle ça suffisait de découper la majorité de la largeur des deux simanimes la trache artère et l'osophage et donc là-bas aussi on n'a qu'à faire une xera peut-être que quand il va découper avec son ongle il ne va pas découper le bon chiot et il ne va pas découper la majorité des deux simanimes et donc si tu as un chach que la personne ne va pas bien déchirer son habit là-bas aussi tu n'as qu'à craindre que la personne ne va pas bien faire la melika donc comment tu rends cachère d'après Rabbi Razab et Rabbi Shimon la melika de la majorité des deux simanimes de Ola Taof Amalé Rabi Yosef Rabi Yosef lui répond à Rabah à ces deux questions Dès qu'à Amrath que zéras Shema Yomru tu vies la bat yoma Ola ta première question que tu craignais que les gens peut-être ils vont penser à cause de ce bsac que directement après le mikveh sans attendre la nuit ça devient Taor il n'y a pas à quoi craindre les gens tout le monde ils vont comprendre que c'est que parce qu'il a été déchiré à l'habit qu'il est devenu Taor et l'habit il est devant nous et il est déchiré sa déchirure prouve que c'est pas que le mikveh qui l'a rendu Taor VDK Amrath et quand tu as dit ta deuxième question tu as qu'à faire la gzera aussi sur la melika du korban Ola de la volaille que là-bas aussi on n'avait qu'à craindre que le koan il ne va pas bien faire la melika il ne va pas faire la majorité il ne va pas découper la majorité des deux simanim là-bas aussi il n'y a pas de quoi craindre les koanims ils étaient agiles et donc ils étaient précis dans leur travail et il n'y a pas de quoi craindre les koanims ils vont bien faire leur travail et ils vont bien découper et ils vont bien faire la melika la gmara elle va poser d'autres questions sur la vie de Rabah Baravua Tashma notre Mishnah on ramène notre Mishnah chez nous celui qui dépose la peau du BMA sauvage un BMA domestique un animal sauvage un animal sauvage domestique qui soit tamé ou bien qu'elle soit taor la BMA mais que l'homme il était tamé l'homme qui touchait il était tamé les chatis c'était pour en faire un tapis alors là tant que c'est rattaché un tefar doublé alors là ça s'appelle rattaché et ça transmet la Touma je déduis ici que plus dès que c'est dépecé plus que le chiour de Kedah Hiza alors la taor la peau qui est dépecée était taor elle ne transmettait pas la Touma à ma là-bas aussi tu n'as qu'à l'Igzao tu n'as qu'à faire une xera tu n'as qu'à faire une xera qui ne va pas être précis dans le chiour et il va dépecer que le chiour de Kedah Hiza il va dépecer que un tefar doublé et pas plus que ça et quand c'est comme ça quand c'est que ce chiour d'après la halakha ça s'appelle que c'est encore rattaché à la béma et ça transmet la Touma et lui il va croire il ne va pas être précis dans le chiour et il va croire qu'à ce moment déjà c'est taor ça ne transmet pas la Touma et il va toucher de la Touma et nous quand on ne va pas être précis dans le chiour on va le rendre en taor parce que d'après toi la question à l'agmore elle pose la question d'après toi on devrait craindre de partout qu'on n'est pas précis dans le chiour donc chez nous aussi quand il va découper il ne va pas assez découper il ne va pas assez dépecer et on va croire qu'il a assez dépecer on va le rendre taor parce qu'on va dire que ça n'a pas transmis la Touma elle repousse cette question elle dit effectivement quand est-ce qu'on craint qu'il ne va pas être précis si on parlait d'une Touma alors là tu as raison on aurait dû craindre qu'il ne va pas faire le bon chiour puisque c'est Touma qui est Kramura on doit craindre qu'il n'aurait pas dépecer le bon chiour et et on aurait dû le rendre tamé ici dans notre Mishnah quand on a dit le chiour de Kedah Khiza donc quand on parlait de Touma de Rabbanan d'une Touma de Rabbanan que la personne elle était avec une Touma de Rabbanan et elle a touché la peau et la question est-ce que la viande est-ce que la peau a transmis la Touma de la personne à la viande et là on a dit Kedah Khiza si c'est plus que Kedah Khiza c'est la peau elle ne transmet pas la Touma et la viande sera Tahor et puisque c'est qu'une Touma de Rabbanan on ne craint pas que ce n'était pas assez dépecé pour ne pas transmettre la Touma je comprends cette réponse quand on parle d'une personne qui a touché une viande la BMA qui a touché la peau de la BMA qui était Théora la personne elle peut avoir il y a plein de sortes de Touma de la personne qui pouvaient être une Touma de Rabbanan Tahor mais quand on parle d'une personne qui a touché une BMA qui était Théora et que là la question est-ce que la peau a transmis la Touma de la BMA à la personne alors ça veut dire quoi que la BMA elle était tamée ça veut dire qu'elle était Nevela et donc pourtant elle était Nevela c'est une BMA qui n'a pas été chritée et donc la Gemara elle pose la question si c'est comme ça la Touma de la Nivella c'est une Touma qui est mis de la Raita et donc comment tu peux me dire qu'on parle que d'une Touma de Rabbanan c'est que sur ça qu'on a dit le chouur de Kedah pourtant la Touma de la Nivella c'est une Touma de la Raita et donc revient la preuve qu'on ne va pas être précis dans le chouur Agmara il dit non on ne parle pas d'une Nevela si c'était une Nevela on devrait faire la Degzera qui ne va pas être précis dans le chouur mais on parle de quoi de Trefa on parle d'une BMA qui a eu une Shrita mais elle était Trefa elle avait un statut de Trefa qui était elle avait un statut de Trefa qui elle avait un statut de Trefa qui qui a été Shrita mais qui ne pouvait pas survivre et ça c'était une Touma que des Rabbanans Agmara elle pose la question est-ce que Bémet Trefa est-ce que la Trefa elle a une Touma Agmara elle dit in pourtant jusqu'à maintenant on pensait que la Trefa c'était juste interdit c'était pas Kachère mais elle n'avait pas de Touma Agmara elle dit in effectivement comme le père de Shmuel il a dit le père de Shmuel Trefa une Trefa qu'on lui a fait la Shrita Métam A Bémuktashim elle rend elle devient elle devient un Tmea pour les Corbanotes on ne peut pas l'amener en tant que Corban elle sera Tamé excusez-moi elle sera Tamé au sujet des Bémotes qu'on devrait ramener en tant que qui avait une Kudusha de Corban et donc c'est une Touma Miderabana c'est pas une véritable Touma Miderabana c'est une Touma de Rabana et donc c'est de ça qu'on parle ici et c'est que parce qu'on parle d'ici une Touma de Rabana qu'on n'a pas fait la Kzera qu'on ne va pas être précis dans le chiot qu'il faut dépecer pour ne pas transmettre la Touma encore une question sur Rababana Tashma vous pose la question de cette Braïta Rabbi Dostai Ben Yehuda Mishum Rabbi Shimon Omer il a dit au nom de Rabbi Shimon Amafchit Bechratim celui qui dépasse les Shratim les insectes interdits Minatora qui sont une Touma Minatora alors là Khibur Ati Abchit Etkulo ils sont considérés comme la peau elle est considérée comme rattachée au Sheret et celui qui va toucher même la peau il va devenir Tamé Ati Abchit Kuro jusqu'à ce qu'il va dépenser tout le Sheret tant que c'est encore un petit peu rattaché au Sheret la peau transmet la Touma parce qu'en fait la peau du Sheret elle est très dure à être à dépecer et donc tant qu'on n'a pas tout dépecé on va utiliser la peau pour pour en tant que ans pour bouger pour transporter le Sheret et donc si elle a un statut de danse au Sheret elle transmet la Touma Habe Gamal elle déduit je déduis d'ici que sur le Gamal qui est un animal Tamé mais qui est un animal Tamé Minatora mais c'est pas un Sheret et nos Khibour je déduis d'ici que la peau qui est dépecée n'est pas considérée comme rattachée si on l'a dépecée que des Achizah si on a déjà dépecé un Tefar doublé alors là ça ne veut pas rattachée c'est que au sujet des Shratim que c'est que au sujet des Shratim que Bémet tant qu'on n'a pas tout dépecé ça s'appelle rattachée et donc pourtant le Gamal le Chameau il est à Mémina Torah c'est pas une Touma de Rabbanal et quand même on déduit d'ici que même au sujet du Chameau il y a le Chiyour de Kedah Hiza pourtant c'est une Touma de Horaïta et on va d'ici que même dans une Touma de Horaïta on ne craint pas qu'on ne va pas être précis dans le Chiyour donc ça c'est une question sur Abba Baravua il dit il ne faut pas déduire comme ta déduction il ne déduit pas que je déduis ici que sur le Chameau ça ne va pas s'appeler que la peau elle est rattachée et là il déduit ainsi sur la peau qui est sur la peau sur la peau qui est rattachée au cou alors là ça ne s'appelle pas on parle du Chameau et la peau qui est rattachée au cou ça ne s'appelle pas qu'elle est rattachée ça va d'après la vie de Rabbi qui pense qu'en général même quand même quand même quand on parle d'une BMA que tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas dépecé toute la BMA ça s'appelle qu'il est rattachée que la peau est rattachée quand même la peau qui est rattachée au cou ne rattache pas la peau à la BMA parce que comme ce qu'on a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Hanal Ben Nouri que la peau qui est rattachée au cou c'est une peau qui tombe toute seule et donc ça s'appelle que c'est déjà détaché entièrement mais BMA ne déduit pas d'ici qu'au sujet d'un animal qui a une Touma d'Oraïta il y aura le Chiyour de Kedea Khiza donc de cette façon on a répondu à la question sur Rabbi Ravua maintenant la Gmarale retourne sur la Mishnah qu'on a vu dans Kélim au sujet de l'habit qu'on a déchiré pour lui enlever sa Touma Rabbi Ishmael mais Rabbi aussi quand est-ce qu'on a dit que l'habit déchiré en majorité redevient Taor c'est que s'il n'a pas laissé dans la minorité qui est rattachée encore il n'a pas laissé Kedema à Fouret il ne reste pas de quoi faire un Soudar c'est une sorte de mitpahat pour recouvrir la tête mais aval que c'est encore rattaché bien que la majorité est découpée si dans la minorité il reste de quoi faire un Soudar c'est considéré comme rattaché et donc il ne va pas perdre son statut de Touma parce qu'en fait si dans la minorité il reste de quoi rattacher il reste de quoi utiliser ce tissu là cet habit là alors là c'est considéré comme si ça n'a pas perdu son statut et ça va rester tamé quand est-ce qu'on a dit que s'il reste de quoi faire un Soudar dans la minorité ça va rester ça ne va pas perdre son statut et ça va rester tamé c'est que sur un habit qui a été déchiré aval or aval or met une peau met une peau qui a été déchirée même si on l'a déchirée en majorité même si on l'a déchirée en majorité quand même ça ne va pas être ça ne va pas être ça ne va pas perdre son statut de Touma parce que Khalim Khalim ça veut dire que ça se rattache la peau elle a le teva de la peau c'est que ça peut se raccrocher et donc si c'est encore rattaché même en minorité ça peut se raccrocher et donc même si elle est découpée en majorité elle ne perd pas son statut de Touma vers Rabi il n'y a pas de différence même la peau elle ne se elle ne se raccroche pas et donc ça ne s'appelle pas que donc même si c'est même si c'est rattaché et donc même si c'est détaché en majorité donc si c'est détaché en majorité ce sera la même chose que l'Abi et ça va devenir ça va perdre son statut de Touma maintenant qu'on a vu en fait une marquette entre Rabi et Rech au sujet de la peau est-ce que elle va est-ce que c'est comme l'Abi ou pas d'après Rech la guiche la peau c'est différent de l'Abi et même si on la découpe en majorité ça va perdre son statut ça ne va pas perdre son statut de Touma parce qu'elle se raccroche d'après Rabi la peau c'est comme l'Abi et si on la déchirait en majorité ça va perdre son statut et ça va perdre sa Touma aussi et si Rabi il pose la question sur Rech la guiche or une peau qui était par exemple c'est du fait qu'on l'a piétiné comme par exemple une peau qui a été utilisée en tant que tapis alors là si il a destiné il a changé sa destination de cette peau là et il comptait maintenant en faire des lanières et des sandales que le moment où il a planté son couteau pour découper ce tapis là et pour en faire des lanières et des sandales alors là ça a perdu son statut puisqu'il a fait un acte sur cette peau là pour lui changer sa destination alors là il a perdu son statut de tapis et il n'a pas encore il n'a pas encore été fait il n'a pas encore été terminé il ne s'est pas encore devenu des lanières et des sandales et donc il n'a pas de statut de 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 terminé et donc il reçoit il n'a pas encore il apparaît du satouma et il devient un taor le fait qu'il a planté son couteau pour découper en lanières ça ne va pas ça ne va pas lui enlever sa touma jusqu'au moment jusqu'au moment il va le découper en morceaux plus petits que 5 tant qu'il n'a pas découpé en morceaux plus petits que 5 ça ne va pas perdre son statut de touma Agmarah il dit Agmarah il déduit si il fait découpe en morceaux plus petits que 5 ça va quand même perdre son statut de touma pourquoi tu dis comme ça pourquoi ça va perdre son statut de touma puisque tu penses qu'au sujet des pots même les morceaux qui sont découpés ils peuvent se rattacher ils peuvent se rattacher et donc quand ils sont découpés ça ne porte pas son statut de touma alors là les mechalines d'après Resh Lakish on a qu'à dire que ça va se rattacher et ça ne va pas perdre leur statut de touma alors l'agmara il dit avec Resh Lakish il repousse cette question et il dit qu'ils carpent des halines non quand moi je dis que les pots elles peuvent se rattacher et donc même si on les a déchirées ça ne va pas perdre le statut de touma c'est que quand on les découpe ou en longueur ou en largeur de façon de façon droite ici de quoi on parle dans la Mishnah de Kelim de quoi on parle de quoi on parle d'une personne qui découpe tout le pourtour de la peau puisqu'il découpe en lanières des longues lanières sur tout le pourtour de la peau et donc dans ce cas là le rattachement entre les deux parties découpées il n'est pas assez fort et ça ne va pas bien se rattacher et donc dans ce cas là moi aussi je suis d'accord que dès qu'on l'a découpé ça s'appelle détaché et ça s'appelle détaché et ça va perdre le statut de touma encore une couche sur Rechlakish Mativ Rabirmiah Rabirmiah il pose la question de notre Mishnah sur la vie de Rechlakish les chatillards pour en faire un tapis ou une nappe alors là il s'appelle accroché à la BMA tant que c'est accroché d'un t'effard doublé si c'est dépecé plus que plus qu'un t'effard doublé la peau elle sera taor et elle ne va pas transmettre la touma pourquoi la peau ne transmet pas la touma on n'a qu'à dire que c'est vrai que la peau a été déjà dépecée plus que deux de t'effard mais on n'a qu'à dire d'après la svarah de Rechlakish puisqu'elle peut se rattacher et donc puisqu'elle peut se rattacher alors là ça lui garde son statut de attaché à la BMA et on n'a qu'à dire qu'à cause de ça elle est considérée comme rattachée à la BMA et elle va transmettre la touma d'après Rechlakish donc comment d'après Rechlakish comprendre notre Mishnah l'agmar répond il y a une différence entre la vie de Rechlakish et le cas de notre Mishnah quand est-ce que Rechlakish il a dit que la peau elle se rattache quand on parle de deux morceaux de peau qui ont commencé à être déchirés alors là ils peuvent se rattacher l'un à l'autre mais quand on parle d'un morceau de peau qui se rattache à la BMA alors dès le moment où on a dépecé déjà le chiyour de Kedah Khiza alors là chaque centimètre après Rechlakish chaque premier morceau qu'on continue à dépecer Oseini Poul il est considéré comme tombé puisqu'il ne va pas se rattacher à la chair de la BMA deux morceaux de peau ils se rattachent l'un à l'autre mais le morceau de peau qui a été dépecé après le chiyour de Kedah Khiza il ne va pas se rattacher à la BMA et donc il est considéré comme tombé de la BMA et donc il ne va pas transmettre la Touma de la BMA ou à la BMA et donc on a répondu aussi à cette question Mathib Rav Yosef troisième question sur Rechlakish de notre Mishnah aussi la fin de la Mishnah elle nous dit orge à la Tavar la peau qui était attachée au cou alors là Rabbi Yohanan Ben Nouri pense que cette peau n'est pas du tout considérée comme attachée et même dans un cas même dans le dernier cas de la Mishnah où on avait besoin pour considérer la peau détachée il y avait besoin de dépecer toute la BMA quand on dit toute la BMA ça n'inclut pas la peau qui est attachée au cou parce que cette peau tombe toute seule elle dit pourtant Rechlakish il pense à Halim Vekae pourtant elle est attachée encore donc en fait la question elle est comme un calva si Rechlakish il pense qu'une peau détachée puisqu'elle peut se rattacher elle est Tmea elle garde son statut de Tame alors cette peau là qui est encore rattachée c'est vrai qu'elle peut tomber mais elle est encore rattachée si elle est encore rattachée donc elle devrait être elle devrait garder son statut de Touma elle devrait garder son statut d'attachée à Abbé Emma et donc devrait transmettre la Touma alors la Gemara elle dit Amar il repousse la question et lui dit Emma c'est pas tu me poses la question de la vie de Rabbi Yohanan Ben Nouri qui pense que ça ne s'appelle pas rattachée mais regarde la fin ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yohanan Ben Nouri et ils pensent que Chibour ils pensent que même ce qui est attaché au cou est considéré comme rattaché donc toi tu me poses la question de Rabbi Yohanan Ben Nouri mais Chachamim et Bémet ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yohanan Ben Nouri donc maximum Resh Lakish il est d'accord avec Chachamim et maintenant Abaye il continue et il répond il n'y a même il n'y a même pas de question et là il n'y a même pas de question sur 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 Hesh Lakish même de la vie de Rabbi Yohanan Ben Nouri pourquoi parce que ici la mahlokette entre Rabbi Yohanan Ben Nouri et Rabbanan et Chachamim c'est toute une autre mahlokette c'est vrai que la peau elle est encore rattachée mais la question elle est est-ce que cette peau qui est rattachée encore effectivement est-ce que elle est elle transmet la touma ou pas et quelle est la mahlokette la peau elle garde la BMA et c'est la raison pour laquelle quand elle est rattachée elle elle transmet la touma maintenant une peau qui est rattachée mais qui va se détacher toute seule est-ce que ça s'appelle qu'elle garde la BMA et donc elle pourra elle aura elle a la raison de transmettre la touma ou pas une peau qui garde et qui va se détacher d'elle-même c'est ça la mahlokette c'est vrai qu'elle ne peut se détacher toute seule mais tant qu'elle est rattachée elle est attachée et elle garde la BMA et donc elle a le statut de peau qui garde la BMA et donc elle transmet la touma à la BMA ou à la personne qui touche la BMA et Rabi qui tombe toute seule n'a pas le statut de peau qui garde la BMA et donc elle est considérée comme détachée et elle ne veut pas transmettre la touma de la BMA ou bien de la personne à la BMA et c'est comme ça qu'il a répondu en fait il a répondu en fait à cette objection en disant que la mahlokette entre Rabi Yohanan Ben Uri et Rabbanan et tout autre qu'elle différente complètement de la vie de Rabi Yohanan et de Resh Lakish chez nous au sujet des peaux est-ce qu'une peau découpée elle peut se rattacher ou pas et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va s'arrêter et on va s'arrêter et on va s'arrêter